... Alors, bonjour, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Maintenant, il y a des questions sur les choix de montage et de structuration de financement. C'est-à-dire qu'il y a un partenariat privé, il y a un partenariat privé, il y a un partenariat privé, il y a un partenariat privé, mais là où on aurait pu avoir une opportunité de le faire, on ne le fait pas. Ce qui fait que ça pèse sur les finances publiques et là où on aurait pu avoir l'opportunité de vraiment mieux négocier, on ne le fait pas et on se retrouve avec nous chargés. parce que si on entend bien ce qu'on a dit sur le TR nous sommes les patrimoine nous sommes les risques transférer les risques nous pouvons aller dans le train nous sommes les patrimoine mais ce que vous savez c'est l'exploitation parce que la SNCF n'a pas de perte donc si vous avez perte nous sommes les compensés alors que si vous êtes en train nous pouvons exploiter malheureusement c'est une règle presque universelle les privés gèrent mieux que le public donc c'est un mal pour un bien aussi pour parler de gérer nous parlons toujours d'incohérence tu vois le financement notamment on a entendu hier le président de la République revenir tu vois le financement il y a des timides engendrés en général une période assez courte pour le remboursement sans compter le taux d'intérêt qui a 3% vous avez 12% 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 donc comment faire également pour ne pas entrer toujours dans cette logique d'incohérence pour ne pas que Thaï nous devons dépendre toujours de la main extérieure de ces partenaires là est-ce qu'on peut dire que le Sénégal ou l'Afrique toute entière est prête à s'autofinancer dans ce genre de domaine là il n'y a pas d'incohérence c'est le principe de réalité c'est-à-dire que le portefeuille et le projet ce qu'on a mis actuellement au Sénégal d'après le ministère des finances c'est un peu plus de 24 000 milliards de francs CFA en projet d'investissement le portefeuille si on a pris le PTIP pour les 3 prochaines années c'est au moins 8 700 000 mais le total c'est-à-dire au-delà de 2025 plus c'est en cours actuellement 24 000 milliards 24 000 milliards c'est une fois et demi notre PIB c'est-à-dire quand le Sénégal n'est pas possible d'ailleurs d'ailleurs si on a une structure du financement sur le PTIP pour les 3 prochaines années plus de 50% c'est des emprunts l'État 2% si je ne m'abuse pour le reste il y a une subvention ou il y a un emprunt ou il y a un privé non privé c'est pas beaucoup l'État c'est pas beaucoup il y a un emprunt et dans une certaine mesure il y a un don et une subvention donc le financement il faut nous nous donner mais est-ce qu'on est cohérent dans la manière dont on va chercher les financements sur nos infrastructures la question peut être mitigée sur certains projets je pense que les montages sont bien faits il y a un projet nous avons le marge encore une fois vous n'avez que l'AFD au moment le lébal 267 milliards pour nous continuer qui dessert le ferroviaire AIB débit presque les conditions imposées y compris les conditions approvisionnées et c'est ça toute la logique parfois aussi ce qui semble être une incohérence ne l'est pas si tu as pris la réalité la réalité c'est qu'il y a l'agriculture qui te dit c'est ce que tu regardes sans l'AFD l'AFD c'est un rôle il y a un projet qui a un AFD dans tous les pays en France même des banques privées françaises et tu espères qu'avec tout cet argent vous allez en Chine ou en Turquie non de la même manière en Turquie c'est une exime banque le principe de l'exime banque c'est ça c'est pour soutenir l'exportation des sociétés du pays l'exime banque Chine en Turquie de l'exime banque autour de l'exime banque il a tout bas il a tout bas il a tout bas mais aujourd'hui on a un bourg de l'exime banque les chinois c'est un financement chinois il ne faut pas s'attendre à avoir une société française là-bas la société chinoise est-ce qu'il y a des fêtes maintenant c'est ce que j'ai dit avec la banque mondiale actuellement il y a une économie dans la vie c'est l'économie qui nous réveille c'est les conditions financières qui se sont durcies c'est que les taux d'intérêt sont des 3% mais même 3% sont des marchés parce que si c'est fait c'est un taux directeur banque européenne banque centrale européenne c'est un taux directeur si la banque centrale c'est un taux directeur ça veut dire que pour que vous avez un risque sur le marché financier international notamment si vous avez un euro bon genre les taux sont indexés indexés sur les taux les libor les ribor et les taux sont indexés sur les banques centrales ce qui est c'est un renchérissement coût de l'argent donc ce que vous avez par exemple au Sénégal c'est une doctrine en matière d'endettement c'est que nous privilégiez les dettes à taux concessionnel c'est que c'est un taux c'est un taux faudrait-il que vous trouvez ces taux là évidemment il y a les banques de développement BADEA BIT BOAD BIDC BAD etc etc nous faisons ce qui est mais parfois si nous nous n'avons d'endettement à des taux à la longue des insoutenables c'est ce qui arrive au Sénégal c'est-à-dire le problème c'est pas l'encours l'encours c'est un problème parce que en 2017 on était à moins de 5000 milliards d'encours de la dette en 2022 on est à plus de 12 000 milliards c'est-à-dire ça a plus que doublé en 6 ans seulement et même avant la période que j'avais de doublé encore dans une période très courte mais c'est pas ça le problème le problème c'est le pas le service ce sont les intérêts et les commissions je suis de notre budget je suis de notre poste dubitatif c'est quand il dit on cherche à être le continent le plus beau c'est pas ça on cherche pas à être le continent le plus beau on cherche à mettre en place des infrastructures que nous avons des développements des enclavés des réunions des ponts mais des infrastructures sociales aussi c'est-à-dire des hôpitaux c'est-à-dire il faut juste voir proportion c'est-à-dire nous avons des sports des stades des hôpitaux des écoles etc mais beaucoup rapporté ce que je sais c'est que nous avons dépensé sur les infrastructures il y a peut-être un rééquilibrage à faire sauf que évidemment pourquoi on a plus d'argent enfin plus d'infrastructures dans certains domaines parce que c'est plus facile de trouver l'argent là-bas c'est-à-dire nous avons des bailleurs ou des banques pour faire des hôpitaux etc c'est un peu plus difficile que de faire des autoroutes à péage parce que c'est rentable alors l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le ministère de Mansur Fay sa part dans le PTIP 2023-2025 est de 33% avec presque 3000 milliards sur les 8000 milliards c'est justement l'autoroute non non c'est l'autoroute Dakar-Saint-Louis c'est plus de 700 milliards de francs CFA donc on a beaucoup beaucoup d'infrastructures de ce type là et peut-être un peu moins parce que à part les 33% du ministère du désenclavement des transports terrestres etc c'est le ministère de l'agriculture et tu prends des ministères extrêmement importants qui représentent 2% tu prends le ministère de l'éducation nationale tu PTIP c'est moins de 3% c'est pas beaucoup assainissement c'est 4% sur le PTIP 2023-2025 un peu plus de 4% et les infrastructures routières les ponts etc les autoroutes etc c'est 33% encore une fois presque 3000 milliards sur les 3 prochaines années c'est beaucoup beaucoup rapporté avec les infrastructures il y a le président par exemple Paul Kagame qui trouve une parade qui parle de financement mixte est-ce que ça doit avoir du salut pour l'Afrique pour que nous aient bien un taux d'endettement avec des failles qui sont les générations et les générations qui sont les failles c'est ce que le Sénégal ne voulait pas mais il faut encore quand on a pris le PSO surtout la deuxième phase vraiment on comptait beaucoup sur les partenariats publics privés mais objectif il y a un monde plus de 1100 milliards de francs CFA on a réalisé que 300 et quelques milliards c'est un échec pourquoi ? parce que cadre juridique c'était pas en place c'est pour ça qu'il y a quelques années il y a un an deux ans on a adopté la loi sur le PPP et on a mis en place tout l'écosystème c'est-à-dire l'unité d'experts une APPB plus la structure interministérielle pour valider les orientations et tout vraiment pour gérer le portage parce que les privés ils ne prennent pas de risques donc pour un vrai partenariat public-privé c'est-à-dire un financement mix il faut que l'environnement est favorable on compte mettre en place les premiers PPP dès cette année 2023 il y a je pense 14 projets qui ont amené récemment Gaï retenir parce qu'il y a un potentiel vraiment de PPP sur ces projets-là il faut aller vers ça et tant mieux pour la gouvernance parce que quand tu es dans un PPP il y a peut-être un peu plus de contraintes parce que dans les banques de développement dans les compagnies d'assurance dans les sociétés privées etc. il faut qu'on aille plus vers ça qu'on finance davantage en faisant appel mais l'inconvénient maintenant des PPP c'est le CET construire exploiter et transférer qui fait que tu as une infrastructure par exemple l'autoroute Dakar-Saint-Louis en PPP le privé il faut nous guérir ça va te faire des péages encore une fois c'est l'usager des services publics qui payent qui payent qui payent avec les risques d'augmentation des tarifs etc. mais vraiment voilà encore une fois je pense que globalement on est sur la bonne voie il faut investir dans les infrastructures mais il faut mieux investir le premier ministre l'a dit récemment il a dit au DG et au ministre n'investissez pas plus mon co-war qui est déclaration de politique générale n'investissez pas plus investissez mieux on peut rendre la pareille à l'état du Sénégal ce n'est pas la récréation chérie l'état du Sénégal doit investir mieux plus peut-être mais mieux ça veut dire quoi il ne faut pas qu'on vienne après avoir dépensé des sommes faramineuses sur des infrastructures nous dire que oui ça se justifie la fin justifie les moyens peu importe l'argent qu'on y a mis il y a une rentabilité socio-économique bon ce qui est une sorte de voilà ce n'est pas une invention du Sénégal mais franchement c'est tiré par les cheveux il y a une rentabilité socio-économique de l'investissement qui peut le plus peut le moins vous n'êtes qu'on recherche la rentabilité économique socio-économique sur nos investissements on aurait pu faire la même chose sur l'autoroute à péage et laisser les gens voilà une exploitation par un privé qui se fait beaucoup d'argent sur le dos des gens parce qu'il y a une pertinence sociale à désenclaver Dakar avec une autre bienfaite bon les gens n'auraient pas eu à payer autant d'argent pour l'emplanter alors j'espère que Chérif n'a pas commencé le débat avec notre invité Babacar Gaye on n'a pas encore terminé alors Suleyman je vois ici que l'infrastructurité c'est un état dans l'Afrique subsaharienne doit réduire 40% de la productivité des entreprises à hauteur de 40% sans qu'il y ait une autre petite concentration si on dit que les gens nous ne sont pas 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 nous concentrons l'essentiel des infrastructurités nous ne sont pas peut-être nous avons une ville et tout ce qui est qui impacte le pôle urbain il y a eu une zone qui a eu une zone qui a eu dans le développement d'infrastructures qui a eu l'intérêt des zones économiques je ne sais pas si on parle des zones économiques spéciales et intégrées mais honnêtement nous ne nous sommes là mais aussi l'intérêt de ces zones économiques qui permettent de désenclaver par exemple le port de Dakar le port sec qu'on veut mettre en place à Tambakunda et même à Tihuahuan évidemment l'infrastructure et l'investissement qui a eu l'intérêt des zones c'est important il faut reconnaître aussi que c'est vrai il y a une concentration des investissements dans les zones urbaines mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de pistes rurales en termes de ponts en termes de désenclavement notamment avec le PUDC exactement Acpuma Promoville il y a beaucoup de choses qui sont faites de ce point de vue là après macrocéphalie des villes et surtout des capitales dans les pays africains c'est une réalité qui dit macrocéphalie dit inégalité aussi dans les besoins d'investissement après encore une fois se pose la question de la pertinence des investissements est-ce que je vais investir pour répondre à la demande qui est la ville qui est le capital ou je vais investir pour délocaliser le capital évidemment ce ne sont pas les mêmes montants ce n'est pas la même durée d'investissement mais c'est un choix à faire à opérer parfois aussi le choix il est dans le juste milieu c'est à dire évidemment on aurait pu avoir un meilleur choix mais il y a un mix c'est à dire à l'intérieur de la ville les autoponds réhabilitation de la voirie il y a une infrastructure sociale il y a une infrastructure d'Injangmi il y a une petite patrie etc il faut répondre à cette demande dans les villes Dakar va vers une population de 5 milliards je pense à l'horizon 5 millions pardon à l'horizon 2030 ou 2050 4 millions je pense 2030 et 5 millions 2050 quelque chose comme ça il faut répondre à cette demande qui est corrélée un peu à la démographie galopante mais en même temps il faut trouver des solutions structurelles et c'est maintenant que ça doit commencer donc choix il ne faut pas que le président du braquet ou quand les gens parlent de ses choix d'investissement il n'investit pas contre l'intérêt du pays contre l'intérêt des populations les gens ont le droit d'interroger la pertinence et la gouvernance la pertinence des investissements et la gouvernance justement de ce portefeuille d'investissement Bénidev comment c'est financé comment c'est géré les sous de l'état comment c'est utilisé parce que franchement on n'attend pas de lui juste que Mounio avec l'argent faire n'importe quoi on attend de lui qu'il utilise le moindre denier public de la manière la plus efficiente qui soit la fin ne justifie pas les moyens il est important que l'on comprenne que quand on gère les finances publiques on a un devoir de gérer au mieux les finances publiques c'est pas de venir dire peu importe si on a dépensé et ça ça fond le coeur quand tu entends des gens dire peu importe qu'on mette 2000 milliards sur une infrastructure l'essentiel que à la fin les gens soient satisfaits et parfois c'est de la beauté de l'infrastructure etc. ça n'a pas de sens Merci beaucoup Suleyman Merci